bonjour à tous c'est Trigan je suis content de vous retrouver pour une vidéo sur la peinture c'est quelque chose qui m'est demandé à corps et à cri par pas mal d'entre vous depuis pas mal de temps maintenant ça revient régulièrement et je m'étais noté dans un coin de ma tête je m'étais dit ou là il va vraiment falloir que je fasse un update sur la peinture voilà puisque j'ai fait deux vidéos en tout et pour tout en fait sur des tutos de peinture la toute première qui commence à dater maintenant un petit peu qui était intitulé quelque chose comme comment peindre les figurines quand on y connaît absolument rien ou je ne sais quoi voilà c'était vraiment pour le débutant total et j'ai simplement utilisé les méthodes qui m'ont été enseignées par mon ami guillaume qui que je salue au passage et qui m'a appris moi et à mon ami vincent à peindre les figurines et voilà et j'avais trouvé ça tellement génial ça m'avait tellement changé de choses dans la manière d'appréhender les figurines et les jeux à figurines que j'avais voulu vous transmettre ça c'est une vidéo qui a eu un succès énorme qui a eu beaucoup de vues et dont j'ai été très 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 heureux de savoir qu'elle avait permis qu'elle avait permis à certains d'entre vous de s'y mettre tout simplement parce que j'essayais de faire une vidéo qui était au ras des pâquerettes c'est à dire à mon niveau comment on fait quand on a deux pieds gauches à la place des mains qu'on n'est vraiment pas doué et qu'on ne sait pas comment faire et en fait en définitive je pense que certains d'entre vous se sont reconnus dans cette dans cette vidéo et on passait le pas on franchit le pas ensuite j'avais proposé un petit tuto aussi sur alors pour ceux qui veulent vraiment pas du tout se mettre à la peinture j'avais proposé plutôt que de garder en fait l'aspect initial des peintures plastiques qui est quand même pas terrible de proposer un son drop à la manière de waken realms par exemple quand on prend les versions son drop sur les kickstarter et j'avais montré comment pardon avec une base de washer de la vis couleur sépia et de la vie noir on pouvait arriver à des résultats étonnants en quelques coups de pinceau en badigeonnant même sans faire de travail de peinture particulier voilà et depuis rien ou pas grand chose juste je vous ai montré les figurines au fur et à mesure dans certains jeux que j'ai présenté et là récemment c'est archéis qui a relancé encore des commentaires de la part d'entre vous pour savoir où j'en suis dans mon matériel alors le matériel voilà je vous présente succinctement le matériel que j'utilise désormais à 200% c'est à dire que vraiment c'est mon matos et c'est comme ça que j'ai trouvé mon rythme de croisière et je ne fais plus autrement que comme ça voilà alors la première chose c'est le primer voilà je j'en suis revenu des primers à 2 3 euros tant pis je prends des army painter ça me coûte plus cher mais je trouve que sur les peintures glissantes c'est à dire speed paint ou bien sûr l'équivalent chez chez citadelle d'accord et bien je trouve que ça marche beaucoup mieux je ne prends que une seule un seul type de sous-couche c'est à dire du mat white blanc mat d'accord voilà donc des bombes army painter blanc blanc white mat white pardon ça coûte 11 12 euros quelque chose comme ça la bombe alors c'est un peu cher mais finalement c'est ça que j'utilise parce que c'est ce qui me convient bien avec mes peintures liquides voilà ça c'est le premier point ensuite les pinceaux les pinceaux j'ai moi je bouffe du pinceau j'aime pas les entretenir je suis indigne avec ça donc je je prends des pinceaux qui ne coûtent pas cher je suis allé acheter ici sur philibert en l'occurrence cette marque green stuff world d'accord donc les les choses vertes les choses vertes du monde qui propose un set un set de pinceaux que je trouve très très bon personnellement c'est des alors ce qui est bien c'est que les quatre tailles sont très intéressantes pour un pour de la peinture sur figurines puisqu'on a ici un 0 0 1 0 1 1 et 1 2 donc le 0 0 permet d'aller dans les détails quand même le 0 aussi l'air de rien et puis le 1 et le 2 sont un peu plus épais voyez voilà c'est un peu plus un peu plus rembourré au niveau des poils voilà la particularité de ça c'est que ça coûte pas cher ça coûte 13 euros 14 euros je crois 13 90 quelque chose comme ça les quatre pinceaux donc ça revient quand même à pas très cher le pinceau et c'est des synthétiques alors chose que beaucoup de gens ne supportent pas bah moi en fait il s'avère que j'ai essayé les deux les poils de marthe et le synthétique et je sais pas je trouve qu'avec les peintures liquides les peintures glissantes comme la speed paint j'ai beaucoup plus de facilité à utiliser en fait un pinceau synthétique en plus ça coûte moins cher donc dès que les comment les poils commencent à pu aller et tout ça me prend un certain temps quand même ceux là je les ai depuis un moment je les change et puis et puis basta voilà donc green stuff world j'en ai eu pour 14 balles les quatre pinceaux d'accord voilà donc ça j'utilise ces pinceaux là pour faire le brush alors là il se trouve que j'ai eu un bol terrible c'est à dire que j'ai commandé en fait une série de pinceaux à pas cher sur amazon un truc qui avait des têtes comme ça voyez qui permettent de vous voyez de brocher pas mal pour le brush moi je l'utilise uniquement pour appliquer le lavis en fait d'accord pour appliquer le washer et voyez c'est un truc s'appelle artistique je sais pas trop ce que c'est et alors il ya un truc qui est super bizarre c'est que ce machin là me rend des services incroyables parce que en fait vous avez peut-être constaté dans la récente vidéo sur archaïs remattez là si jamais vous voyez pas ce que je veux dire quand je montre la figurine des cultistes vous verrez leur draper et vous verrez que ça fait comme si j'ai derrière vous avez l'impression que j'ai progressé en peinture pas du tout je vais vous dévoiler mon secret c'est que en fait c'est lui qui fait le boulot je sais pas pourquoi c'est le seul pinceau qui me fait ça en fait quand j'applique mon lavis pour une raison que j'ignore parce que les poils de ce truc là sont assez durs je crois ça enlève ça frotte un peu la peinture et en fait ça donne l'impression que j'ai retravaillé derrière sur des éclaircissements alors que je n'ai rien fait du tout en fait d'accord voilà donc quand je passe mon lavis je passe comme ça à mon lavis sans faire d'efforts particuliers et ça m'enlève juste quelques microgrammes de peinture par endroit ce qui me donne ce qui donne cette impression d'usure au niveau des textiles qui viennent après je franchement j'hallucine cette gamme de pinceaux comme ça pour brucher encore une fois je ne m'en sers que pour passer la quick shade d'accord que pour passer le lavis ok donc ça c'était un set de pinceaux très honnêtement ça devait être je sais pas il devait y avoir peut-être 10 pinceaux dans le dans le lot et j'ai dû j'ai dû payer ça 8 euros quelque chose comme ça enfin ça valait que dalle que dalle voilà donc je me résume j'utilise la primer d'army painter blanc blanche mat le set de quatre pinceaux synthétiques de green stuff world d'accord 11 balles 14 balles là ça bah ça j'ai payé ça une misère et j'adore l'effet que ça fait donc ça je m'en sers pour passer mon lavis uniquement je mets un gros tas de lavis ici je pointe dedans et je badigeole la figurine sans faire dans la finesse c'est ça qui est terrible d'accord donc pour le washer j'utilise le dark tone de le quick shade de chez army painter il me va très très bien j'en ai pris j'en ai plusieurs d'avance voilà pour être tranquille parce que moi je lésine pas sur le sur le lavis voilà au niveau matériel également j'ai investi là dedans voilà j'adore ce truc voilà je me mets ça sur la tronche et je fous la lumière et j'ai des loupes grossissantes et ça change la vie voilà franchement je vais présenter à mon ami vincent il peut plus s'en passer moi non plus d'ailleurs il ya c'est vendu avec un petit coffret comme ça vous pouvez choisir l'épaisseur de vos loupes voilà avec la petite lumière frontale qui va bien en plus par dessus c'est vraiment du bonheur vous voyez bien les détails de votre figurine je trouve que ça aide drôlement c'est vraiment chouette sinon alors je j'utilise toujours mais bon vieux c'est des bouts de carton tout simplement que je récupère sur mes colis que je reçois donc voilà c'est là dessus je fous mes figurines ensuite je les passe au lavis je les passe pardon au primer que vous voyez là donc voyez c'est blanc il n'y a pas un j'utilise le blanc mat de chez army painter donc là on fait tout le tour de la figurine je laisse ici refroidir ok j'ai toujours ma magnifique tour qui m'avait été imprimé 3d par bruno bruno que je salue au passage je vais d'ailleurs bientôt recevoir un nouveau colis complètement fou de bruno bruno on verra ça bientôt sur la chaîne et vous voyez que avant en fait là où il y avait les peintures qui sont là bas maintenant classique de chez army painter petit à petit je suis en train de refaire tous les étages mais que en speed paint et je complète ma collection sur à mesure j'ai encore quelques places ici dans l'étage qui se trouve tout en bas d'accord les autres étages eux sont remplis de speed paint donc c'est c'est voilà je ne jure plus que par ça c'est à dire que je fais toutes mes peintures toutes mes figurines sont entièrement peintes en speed paint désormais c'est comme ça que ça marche et voilà par exemple ce que vous avez vu sur sur archéis pour les différentes figurines d'archéis c'était uniquement en speed paint à une exception près je trouve que que ce soit les contrastes ou que ce soit la speed paint je n'ai jamais trouvé de blanc qui soit satisfaisant donc pour les couleurs des robes des personnages qui ont des robes blanches des capes blanches ou dans le cas des momies des bandelettes etc je prends le mummy robes justement les robes de momies qui est la peinture traditionnelle en fait là c'est pas c'est pas de la speed paint parce que je trouve que les alors il y a du blanc il y a un truc qui s'appelle holy white ici mais ça fait pas du blanc en fait ça fait un espèce de gris de gris clair donc je suis pas satisfait du blanc speed paint alors en dehors de ça tout est réalisé en speed paint comme c'est des peintures liquides je n'utilise plus de comment de palette humide j'ai pris tout simplement un truc à quatre balles j'ai dû payer ça en 5 6 euros je crois sur amazon 5 ou 6 euros une simple palette plastique vous pouvez trouver ça n'importe où parce que comme c'est des peintures liquides je n'ai plus besoin enfin ça marcherait pas en fait parce qu'avec par capillarité avec l'eau l'humidité etc ça se combinerait pas bien avec la speed paint et donc moi je préfère les mettre dans du plastique comme ça et puis régulièrement je mets ça sous l'eau chaude je frotte un bon coup avec une éponge et j'enlève la peinture pour nettoyer la palette voilà bien sûr j'ai toujours évidemment ma poignée citadelle pour poser mes figurines et pour aller peindre enfin je m'en sers pas tout le temps parce que oui autant sur un personnage comme celui là donc ça c'est un personnage d'archeïs on va là il n'y a pas de problème vous allez le fixer là dessus c'est un côté pratique autant sur cette figurine là voyez voilà je me retrouve un petit peu on va dire dans l'embarras voilà elle n'est pas capable d'avoir un écartement suffisant c'est toute la limite de cette poignée donc là ça me gêne pas beaucoup en fait je la prends dans la main et puis à la main et puis on y va comme ça voilà donc si je me résume d'accord si je me résume je prends des bouts de carton sur lesquels je fous mes figurines je claque un grand coup de primer en matte white de chez army painter dessus là ces figurines elles en sont à cette étape là ok une fois que c'est sec donc dans ma palette ici plastoc et avec mes pinceaux mes quatre pinceaux green stuff world et bien j'utilise exclusivement de la speed paint que je fous là dedans je peins mes figurines avec ça et puis c'est tout ok voilà j'ai ça pour grossir et éclairer parce que je trouve ça excellent et puis une fois que j'ai peint ma figurine je la laisse sécher ensuite je prends un coup de washer quick shade j'en mets une grosse rasade là dedans je prends un de mes pinceaux magique qui est là je barbouille et ça me donne ma finition en fait les effets sombres qui viennent se mettre dans les plis etc qui marche très très bien voilà c'est et puis je vous dis je fais une petite exception pour tout ce qui est blanc je garde une peinture traditionnelle blanche parce que je voilà je n'arrive pas à trouver un blanc satisfaisant dans les peintures liquides contraste ou speed paint c'est tout en fait voilà et avec ça bah on y va quoi on y va alors peut-être je vais vous peut-être que je peux vous vous montrer quelques peu d'accord ça c'est le sphinx le magnifique sphinx qui est dans archéis regardez un peu l'allure les ailes etc alors comme beaucoup de comment comme beaucoup d'éléments d'archéis ce sphinx il est en or il ya beaucoup d'éléments en or sur lui mais j'ai vu qu'il ya également ici des endroits où il ya des perles des émeraudes vertes qui se trouve à certains endroits ici là il ya du bleu également je mets du bleu ici dans les ailes et puis bah en speed paint ça va tout seul il n'y a pas il n'y a pas à dire là c'est pareil voyez il ya cette espèce de coiffe que l'on trouve très souvent en egypte avec un bicolore en fait donc l'avantage de la de la speed paint c'est que ce bicolore il se fait super bien quoi ça va tout seul donc je vais peut-être vous montrer j'ai pris plusieurs jaunes j'avais besoin de plusieurs jaunes je pense que je vais prendre pour celui ci je vais prendre ça le ancien on est au nez au nez au nez le miel ancien et puis on mettra avec ça un cloud burst blue d'accord donc vous faites une ligne une ligne une ligne une ligne une ligne une ligne et ça fait du plus bel effet le visage sera en or massif évidemment voilà je vais juste je vais pas la peindre entièrement mais j'ai juste montrer un petit peu la facilité d'utilisation en fait de la de la speed paint tout simplement ok alors à noter aussi dans les speed paint maintenant vous entendez la petite bille avant elles étaient vendues simple séparément dans les peintures army painter désormais elles sont incluses dedans il n'y a pas besoin de les acheter en plus et la petite bille qui permet voilà de faire tranquillement moi je mets toujours que quelques gouttes pour en gâcher le moins possible et puis après je réajuste je réajuste toujours voilà donc on va faire une ligne sur deux voilà ça l'avantage de la de la speed paint c'est que elle s'étale avec une facilité punaise ça vient tout de suite se mettre dans les petits interstices dans les petits machins c'est 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 vraiment formidable moi ça complètement complètement changé ma façon de peindre les figurines ça m'a libéré d'un d'un poids je trouve que ça change tout en fait ça change tout ça se met dans les petits coins très facilement vous avez juste à passer délicate délicatement votre pinceau voyez tout de suite l'effet que vous obtenez ça marche très très bien quoi c'est c'est vraiment ouais c'est vraiment assez remarquable je trouve l'effet que qu'on obtient en fait avec cette peinture voyez ici à côté de ça je mets quelques gouttes de cloud burst blue j'en ai même mis trop tout à l'heure du jaune voyez je n'ai pas besoin d'en mettre autant hop voilà il n'y a c voilà alors ça beau s'appeler speed paint on n'est pas obligé d'aller à fond la caisse d'autant plus que enfin quand les figurines sont belles voilà là c'est pas une que je dois peindre en série voyez il y en a qu'un de sphinx dans le jeu dans ce cas là faut pas hésiter à prendre son temps et voyez l'effet il va tout de suite être chouette quoi il n'y a pas enfin je veux dire la peinture elle a tout de suite une qualité voyez de de contraste de couleurs c'est pas pour rien d'ailleurs que citadel avait appelé ça de la contraste que tout de suite ça ça je trouve que ça vous fait des presque des nuances dans les couleurs comme vous pouvez le voir qui sont vraiment qui sont vraiment très cool quoi très très cool et masque du sphinx je vais vous montrer la beauté de voilà ça c'est nouveau c'est l'oplit gold donc maintenant il n'y avait pas au début de peinture métallique chez les chez speed paint pas chez contraste non plus d'ailleurs et ça y est c'est fait vous voyez j'ai j'ai fait une inversion ici d'ailleurs voilà j'ai silver gold et bronze ici et le rendu est quand même très très chouette ça fait un or qui est très très réaliste je trouve oui ça fait ressortir ses yeux l'expression de son visage au sphinx un visage très grave très sévère et ça juste en deux coups de pinceau quoi en fait ça va ça va malgré tout assez vite et une capacité à venir se mettre dans des petits coins voyez là par exemple il manquait un petit coin ici mais en fait il suffit d'approcher le pinceau comme ça et d'approcher le poil doucement et la peinture est tellement liquide qu'en fait elle vient se glisser sans aucun effort dans le trou restant voyez vous allez obtenir quelque chose comme ça et très rapidement bon là vous voyez par exemple j'ai bavé ici là ça n'a aucune importance ça n'a pas ça n'a vraiment pas d'importance voilà donc moi je ne jure plus que par ça parce que je trouve que c'est d'une puissance phénoménale voyez un peu l'or ici qui qui ressort sur son visage et puis sur le côté ici typiquement décoration typiquement typiquement égyptienne et voilà on va pouvoir obtenir comme ça des choses qui vont être très très jolie et relativement relativement facilement alors d'autant plus quand on a des surfaces plus grandes à peindre et là par exemple les ailes ici qui vont être en or et en or massif 1 mais en égypte et c'est juste magnifique quoi c'est une peinture et ça regardez je voulais vous montrer les ailes là parce que pour vous montrer la facilité de la glisse en fait la facilité en fait à faire glisser la couleur sur l'aile ça va tout seul c'est voilà je dis pas que c'est de la peinture sans effort il faut prendre le temps de le faire bien sûr mais franchement enfin c'est alors moi qui ai peint sans ça avant je peux vous dire que je vois je vois la différence et je sais qu'à la fin le sphinx là il n'y a pas quoi il va être il va être joli c'est c'est sûr il est il est condamné être beau si vous voulez il n'a pas le choix il va être obligé d'être beau on est compte obligé d'être beau c'est quand même incroyable je vous montre différents petits trucs par ici voyez quand ça la partie qui sera bleue à l'intérieur voyez la capacité de couvrance c'est impressionnant quoi j'ai trempé le pinceau une fois et je dis pas que je vais remonter comme ça toute l'aile jusqu'au bout juste en tamponnant avec le bout du pinceau mais c'est presque ça quoi je vais presque jusqu'au bout oui ça couvre super bien et en plus ça fait une couleur qui est dense je trouve qui est riche je vais essayer de bouger les couleurs chatoyante et et contrasté très contrasté pas avoir peur quand on bave un petit peu là moi je recouvre après et pas de souci tout ça sera entouré de métallique après voilà bon écoutez je vais pas peindre la figurine entièrement mais c'était pour vous montrer un petit peu je voulais vous montrer là je trouve la facilité d'utilisation en fait de la de la speed paint moi je vous dis je ne jure plus que par ça bon là il ya quelques petites une petite complication ici dans le fait que les traits jaunes et bleus il va falloir essayer de les prolonger vers l'intérieur mais bon ça va pas c'est pas mortel quoi voilà donc j'espère que ça vous aura fait comme un espèce de petit ouais c'était un update je voulais faire un update et puis un petit résumé de où j'en suis en fait comment ça a évolué parce que c'est vrai que depuis la première vidéo la vidéo tuto j'utilisais pas forcément les mêmes choses j'avais fait une espèce de palette humide maison avec un couvercle de de glace et puis les tampons démaquillants etc tout ça c'est fini je suis passé exclusivement à la speed paint désormais donc du coup je n'utilise plus que ça je suis revenu à de la primer sur les sous marques j'ai laissé tomber je prends de l'armi painter et puis et puis voilà et malgré le fait on me pose parfois la question malgré le fait que la speed paint d'une certaine manière le principe de la speed paint mais c'est la même chose pour le contraste est censé contenir à la fois la peinture et le lavis je rebattais je rebadigeonne généreusement de la vie toutes mes figurines tout ce que vous voyez sur la chaîne en termes de figurines a été rebadigeonné à chaque fois voilà et ça sonne chez moi donc il est temps pour moi de vous dire à très bientôt puisque je vous ai montré ce que je voulais vous montrer ciao ciao